Salut Youtube, on se retrouve pour la lecture de l'anthropocène néolibérale et les métamorphoses de la Terre. Il me semble que c'est un entretien avec Federico Luizetti. Bon, c'est chez Terrestre. Terrestre, je vous recommande chaudement. Je vous recommande vraiment chaudement, de toute façon, Social Terre, Terrestre, puis plein d'autres. Suivez mes vidéos et suivez ma revue de presse le lundi. Le néolibéralisme sera-t-il enseveli par le ravage écologique ? Loin d'y voir une nécessité, le philosophe Federico Luizetti analyse comment le capitalisme se renouvelle face au bouleversement du monde, adaptant ses techniques de gouvernement des vivants et des conditions de vie sur Terre. Reste le pouvoir des forces terrestres elles-mêmes, peut-être à même de le déborder. Entretien réalisé par Sophie Gosselin et Pierre de Jouvencourt. Votre travail porte sur la critique du néolibéralisme et sur la manière dont il intègre les questions écologiques pour transformer les formes actuelles de gouvernement. Dans cette perspective, vous faites une critique de la notion d'anthropocène en disant que l'alerte qu'elle véhicule conforte la mutation des politiques néolibérales plutôt qu'elle ne les contredit. Pouvez-vous préciser votre critique de l'anthropocène et le lien que vous faites avec le néolibéralisme ? Donc ça rejoint un peu les vidéos précédentes, je ne sais pas si vous avez écouté, je vous invite à aller les voir. La réponse, après une première lune de miel avec la notion d'anthropocène, les théoriciennes critiques et les militants écologistes commencent à se rendre compte des présupposés problématiques du récit qu'elles véhiculent. C'est le chimiste Paul Krutzen et le biologiste Eugène F. Stromer qui ont forgé le thème d'anthropocène en 2000 à partir de la contraction entre Anthropos, l'homme et Kainos nouveau pour désigner la nouvelle période géologique qui succéderait à l'holocène. La popularité de la thèse de l'anthropocène coïncide avec le moment où s'accumulent les preuves scientifiques convaincantes sur le fait que les concentrations de dioxyde de carbone dépassent 400 parties par million, soit près du double de la quantité qui a caractérisé la période interglaciaire d'équilibre climatique de l'holocène. Une niche écologique vieille de 12 000 ans qui permettrait à l'homme de devenir protagoniste de l'histoire naturelle a pris fin. La biosphère est entrée dans un nouveau régime climatique périlleux. Les scientifiques du système terrestre ont réagi à cette crise environnementale mondiale en plaçant l'anthropos au centre des relations planétaires et en traitant l'humanité comme un être défini par son statut d'espèce, un sujet biosocial précaire empêtré dans des boucles des rétroactions communes et menacées d'extinction. Mais les voies des études décoloniales et indigènes, de l'histoire environnementale, de l'écologie politique, des humanités environnementales et de l'écoféminisme ont permis de remettre en perspective cette histoire et de modifier les termes du débat. Comme l'ont mis en lumière aussi les historiens Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fresseau dans leur livre « L'événement anthropocène », cette notion propose un récit, une manière de raconter l'histoire qui met en avant certains acteurs et en invisibilise d'autres. La fin de l'Holocène ne doit pas être interprétée comme le début de l'âge de l'homme, mais comme un rappel que nous vivons depuis 5 siècles à l'âge du capital, le capitalocène, des plantations, le plantationocène, et de l'air du gaspillage et de la production des déchets, de Wasteocène. Les humains n'agissaient pas comme une espèce unitaire lorsqu'ils asservissaient d'autres hommes et femmes d'ascendance africaine, massacraient des peuples autochtones et détruisaient des environnements sur quatre continents. Ils ont accompli leur dessein en tant que colons masculins blancs européens, rentiers et élites commerciales métropolitaines. Alors oui, mais pas que, l'esclavage, c'est pas réservé aux blancs européens. Je veux dire, les Arabes aussi, ils ont mis en esclavage, les Africains. Les personnes radicalisées et subalternes n'ont pas demandé à être agrégées dans un anthropos bio-social flou et en est tenu collectivement responsable de l'effondrement du climat et du pillage des écosystèmes. L'anthropos est un sujet fictif, un obscurcissement du colonialisme, des relations de classe, de race et de genre. Son récit éradique la condition terrestre, les histoires de résistance et de symbioses vernaculaires entre humains et nature pour les remplacer par une histoire uniforme aux dimensions planétaires. Il est une géo-histoire fallacieuse qui accompagne la phase verte du capitalisme contemporain et qui légitime des régulations climatiques et des transitions énergétiques globales dirigées d'en haut, ainsi que l'optimisation néolibérale du capitalisme naturel et des services écosystémiques. Dans votre travail, vous insistez sur l'historicité de la nature. La définition commune de ce terme dépend d'agencements économiques, politiques et scientifiques qui varient avec le temps. Comment caractériser ce que vous appelez le nouvel état de nature dans l'anthropocène et à quel type de pouvoir cela correspond-il ? Le paradigme de l'état de nature s'est développé dans le contexte des écologies politiques, de la plantation, charriant un imaginaire du bon sauvage des carnets de voyage des premiers colons, qui apparaît dans les théories politiques du contrat social du XVIIe et du XVIIIe siècle. Le philosophe Thomas Hobbes met ainsi en scène un état de nature sauvage et conflictuel que l'artifice social de l'état, ce grand Léviathan, se doit de civiliser, de contrôler et de pacifier. Dans les récits, la condition imaginaire des primitifs du Nouveau Monde, exposée comme des animaux et incapable de gérer leur environnement de manière productive, est davantage qu'un objet de curiosité anthropologique. Elle a pour but de légitimer le dispositif civilisateur de la théorie du droit et de la conquête militaire de l'Europe, l'organisation agricole et la théologie naturelle, le mode d'habiter colonial lié au modèle économique de la plantation et à la distribution racialisée des corps, comme autant de conditions nécessaires à l'émergence d'un capitalisme mondialisé. C'est pour ça que c'est difficile de ne pas être raciste quand on est européen, puisque toutes nos sociétés sont basées là-dessus. La distinction entre nature et culture va de pair avec la construction des catégories de sauvagerie et de civilisation et prend appui sur la ligne de rupture métabolique de l'Atlantique, initiée avec le commerce triangulaire des esclaves. Dans l'espace légal et politique de la domination du nomos, de la terre euro-centrée, un énorme corpus de savoirs coloniaux a émergé sur les fondements de ce que des chercheurs et chercheuses nomment le plantationocène. La réduction en esclavage des Africaines et le génocide des Amérindiennes légitiment l'histoire ethnocentrée de la nécessité d'un arrachement à l'état de notre nature. Sans les sauvages et les barbares imaginaires, il ne pourrait y avoir un point universel d'énonciation, un sujet scientifique et politique européen organisant le gouvernement colonial par l'homogénéisation épistémique. C'est-à-dire l'homogénéisation des récits. Mon hypothèse est que le récit de l'anthropocène participe à valider et à rendre opératoire la transformation actuelle du capitalisme en un régime écologique d'accumulation planétaire. Sous les auspices du néolibéralisme, nous sommes entrés dans une nouvelle version de l'état de nature. Les frontières de la production de marchandises qui ont donné forme aux écologistes de la modernité coloniale s'élargissent et s'approfondissent. L'urgence pour faire face aux changements climatiques et à la perte de biodiversité a approfondi la gestion néolibérale de la biosphère et accéléré les efforts d'intégration du capital financier et humain dans le monstre à deux têtes du capital naturel. Grâce au marché du carbone et aux services écosystémiques, le néolibéralisme a inséré du capital dans le passé, le présent et l'avenir de la Terre. De la mer et de l'atmosphère. Les humains et les non-humains sont devenus des nœuds du métabolisme du capital naturel. Dans l'hémisphère nord, les citoyennes vertes malléables sont invitées à sauver la planète et à se sauver de l'extinction en se conformant aux agendas des entreprises et aux régimes énergétiques étatiques. Ils et elles remplissent leurs devoirs, se comportant comme des éco-consommateurs décarbonés et désamorçant leur honte verte et leur éconctionnité sur le marché de la durabilité d'entreprises net zéro. Alors que dans l'hémisphère sud, les sociétés indigènes sont expulsées de leurs terres ou intégrées au marché mondiaux avec l'aide de certaines ONG de l'Ouest. Celles-ci deviennent des partenaires écologiques et des gardiennes de biodiversité, fournissant produits et services écologiques allant des puits de carbone aux serveurs indigènes en passant par les plantes médicinales. Cette environnementalisation du capital a pour conséquence de rendre désormais inséparables l'état de la société et l'état de nature. Nous avons affaire à un état de nature néolibérale qui légitime l'émergence d'une nouvelle forme d'exercice du pouvoir que je qualifie de géopouvoir. Dans ce contexte, l'anthropocène a pour fonction première de servir de nouveaux paysages géostratégiques ainsi que cela a été théorisé par The Center for Climate and Security, un important groupe de réflexion militaire basé à Washington DC. L'anthropocène est le théâtre géohistorique des opérations des intendants du capital naturel. C'est une étape socio-naturelle sur laquelle les populations, les armées, les filières, les écosystèmes et le climat peuvent être simultanément modélisés et gérés à de grandes échelles temporelles géographiques. Pour désigner le type de pouvoir se rapportant à l'état de nature institué par le capitalisme, vous vous référez au concept de géopouvoir existant depuis plusieurs années mais que vous retravaillez. Comment comprendre ces derniers, notamment par rapport au concept plus connu de biopouvoir forgé par le philosophe Michel Foucault ? J'utilise la notion de géopouvoir selon deux sens pour mettre en lumière deux faces de la recomposition générale des rapports de pouvoir à l'échelle mondiale. La première face correspond à la mise en place d'un mode de gouvernement qui s'exerce à l'échelle d'une terre envisagée comme un système global. Le concept de géopouvoir est inspiré de celui de biopouvoir, introduit par Michel Foucault. Cependant, le cadre d'interprétation du biopouvoir a été construit sur la naturalité, la sécurité et la productivité des forces vitales des populations humaines, alors que le géopouvoir implique le gouvernement d'humains et de non-humains des flux et des stocks du système Terre. Aujourd'hui, à travers la géoingénierie, les régulations climatiques et la gestion environnementale de la planète, le géopouvoir déploie un savoir-pouvoir qui porte non seulement sur le bio, mais aussi sur le géo. De plus, la généalogie historique du géopouvoir est différente de celle faite par Michel Foucault à propos du biopouvoir. Les racines du premier me semblent résider dans les plantations, dans les frontières marchandes du colonialisme européen. Les plantations furent dès le 15e siècle des usines de la nature. Les humains et les non-humains étaient coupés de leur contexte socio-écologique, transportés à travers le globe et amassés en tant que force de travail dans les étranges laboratoires du géopouvoir. Les récoltes et les esclaves devinrent commensurables, leur cycle de vie captif, leur diversité biologique simplifiée et soumise à la reproduction accélérée. Le sucre et le charbon, l'argent et le coton, l'extraction et la consommation fermaient la boucle de la circulation capitaliste à travers la circulation des esclaves. La seconde phase du géopouvoir concerne les forces de résistance à ces techniques de gouvernement. C'est par exemple les forces autres qu'humaines qui défont les injonctions à la sécurité et les objectifs économiques des intendantes du système Terre. En m'inspirant de la pensée de Deleuze, lisez aussi, et Guattari, je ne connais pas, j'essaie de penser comme des formes d'opposition au géopouvoir les diverses tentatives de territorialiser la vie géopolitique, de se saisir de la vitalité des écosystèmes ou des formations géosociales indociles qui émergent sous l'influence de forces et de temporalités non-humaines et non-organiques. Selon moi, cette dimension subversive du géopouvoir explique le basculement actuel des politiques terrestres contre-hégémoniques vers un animisme politique. Des ZAD aux assemblées populaires demandant un statut de personne morale pour les rivières et les glaciers, du chtoulousen de Donna Araoué à la tête noire de Sophie Gosselin et de David Gibartoli, l'activisme environnemental est reconfiguré comme une alliance avec des êtres terrestres autres qu'humains, comme une étreinte de métamorphoses et de parentés multispécifiques. Le géopouvoir nomme donc également la révolte des sujets qui ne sont pas humains, un changement de scène de la politique terrestre. Pourquoi considérez-vous le paradigme des limites planétaires comme profondément néolibéral ? Comment cela est-il compatible avec le fait que ce paradigme promeut néanmoins un concept de limites qui en principe est pourtant incompatible avec l'idée de croissance économique, par ailleurs centrale au néolibéralisme et à d'autres formes de libéralisme économique ? L'idée de limites est séduisante mais ambiguë. Nous savons que l'exploitation capitaliste de la nature non limitée continuera de défigurer la terre et d'intensifier la distribution environnementale des conflits. Mais d'un autre côté, les élites capitalistes sont conscientes que les limites sont partout, qu'il est nécessaire de les prendre en compte pour les exploiter à leur profit. Ainsi, en tant que dispositif de création artificielle de la rareté, les limites peuvent devenir cruciales pour revigorer l'accumulation primitive, créer de nouveaux marchés et privatiser des natures non capitalisées, des semences et de la biodiversité aux océans, en passant par l'atmosphère et l'espace. Ah oui, c'est pas mal ce raisonnement là ! La plus récente fable sur les limites capitalistes sont les marchés carbone. Face à la crise du changement climatique, les gouvernements néolibéraux ont privatisé l'atmosphère grâce à un mécanisme fondé sur des droits à polluer échangeables. Des émissions de gaz à effet de serre hétérogène, possédant chacun différentes propriétés, toxicité et provenance, sont entassées dans un équivalent abstrait, la tonne équivalent CO2, noté, tonne CO2 équivalent, puis échangées sur des marchés en tant que bien rares soumis aux limites géophysiques du système Terre sous la forme d'émissions carbonées. Le paradigme des limites planétaires promu par le Stockholm Resilience Center et intégré dans les politiques environnementales européennes et dans les objectifs de développement des Nations Unies pour 2030 est un autre exemple édifiant. Les limites planétaires, qui dépendent de variables bio-géophysiques, sont mobilisées comme indicateurs pour piloter la conversion stratégique de certains secteurs économiques et mettre en oeuvre l'écologisation structurelle du capital. Ces processus restent dans la logique interne de l'accumulation et de l'appropriation. Le texte séminal de l'environnementalisme capitaliste global, l'exercice de modélisation malthusien des limites à la croissance, prédisait l'effondrement environnemental en se fondant sur l'idée d'une rareté induite par la démographie. De la même manière, les limites écosystémiques de l'exploitation des natures sont aujourd'hui mobilisées par les tenants d'un Green New Deal capitaliste de la transition énergétique. Alors moi je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais du coup, sur quoi on se base ? Pour se dire, là les gars, il faut changer. Si on ne peut pas se baser sur les limites, on utilise quoi. Il faut tout changer les récits. Dans un texte récent, vous dites que les réfugiés climatiques ne sont pas seulement perçus comme une menace pour la sécurité, mais aussi comme une force entrepreneuriale. Oui, alors ça c'est vrai, notamment par les néolibéraux. Les néolibéraux sont capables de faire couler des migrants dans la Méditerranée, comme les fachos, mais d'en accepter pour réduire les salaires. Regardez ce que les Allemands ont fait avec les Turcs, il me semble. Bien qu'il n'y ait pas de consensus scientifique ni de compréhension monocausale de la mobilité humaine, une influente littérature sur les réfugiés climatiques et environnementaux façonne les politiques publiques depuis les années 80 et attribue ces déplacements au changement climatique et à la dégradation des écosystèmes. Invisibles pendant des décennies, ces réfugiés ont commencé à peupler les pages des rapports d'experts écrits pour les institutions politiques globales, comme l'ouvrage des Normand Des images apocalyptiques de centaines de millions de réfugiés climatiques s'articulent à un discours sécuritaire qui considère comme une évidence le lien entre réchauffement climatique, perturbations environnementales, migration forcée et menaces pour la souveraineté des Etats. L'image de barbares climatiques menaçants, provoquant des conflits violents et déstabilisant la prospérité de l'Occident, est devenue un dispositif rhétorique pour les médias, les organisations humanitaires, aussi bien que pour les stratégies militaires et les décideurs politiques réacquérant des imaginaires coloniaux et des perverses. civilisationnels de gardes sauvages. Je suis 100% d'accord avec lui. Dans le théâtre mundi de l'Anthropocène, les flux humains sont catégorisés selon des continuèmes de force de mobilité entre des populations prises au piège et la relocalisation planifiée de réfugiés sans cesse déplacés. Les flux humains sont gouvernés à partir de cadres de pensée qui construisent la migration selon les termes d'un défi à la sécurité humaine ou comme une opportunité pour augmenter la capacité adaptative de populations vulnérables, minimisant ainsi les effets néfastes du changement climatique et maximisant la production économique. Le discours néolibéral, voilà, on y vient, valorise ainsi la résilience des réfugiés, leur volonté de se soumettre à la sélection des marchés et des écologies, les capacités créatives de la migration de survie. La migration peut représenter une adaptation transformatrice au changement environnemental et dans ce nombreux cas, elle est un moyen efficace pour construire une résidence à long terme. Je ne sais pas qui a dit ça, ça doit être Macron, non ? Non, même pas, c'est le gouvernement Office for Science, ok. L'objectif de la gouvernance anthropocénique est de faciliter la mobilité des vulnérables qui ont remplacé les pauvres et leurs droits. Les mouvements pour la justice climatique et environnementale constituent une critique politique essentielle de ces logiques lorsqu'elles dénoncent le cynisme de la gestion de la biosphère, l'architecture actuelle des politiques migratoires, des relations internationales et de la diplomatie climatique, ainsi que les rôles complices que jouent les ONG. 100% d'accord. Vous écrivez actuellement un livre sur les êtres terrestres, un concept que vous reprenez à l'anthropologue Marisol de la Cadena. Pourriez-vous expliquer ce que vous entendez par des êtres terrestres et comment vous vous inspirez du travail de Marisol de la Cadena ? Le capitalisme vert est en train de produire ses propres subjectivations, qui redessinent dans un registre écologique le sens libéral de la personnalité. Comme le montre la popularité de l'industrie culturelle concernant l'environnement, l'écocapitalisme nourrit de manière dépolitisée notre intimité avec les sujets autres qu'humains, encourageant les interactions avec les plants et les animaux, les rochers et les microbes. Alors comment est-il possible de conceptualiser des alliances multispécifiques qui ne reproduisent pas de manière involontaire les configurations de la personnalité libéralité ? Pour répondre à cette question, j'emprunte étant le concept d'êtres terrestres de Marisol de la Cadena, qui traduit le mot Keshua, Kirakuna, le pluriel de la Terre. Kirakuna sont les êtres andins, montagnes ou coteaux, lacs ou arbres, crêtes et ravins, pierres et sources que les colons européens considéraient comme des idoles ou fétiches païens. Certes, ils ont été assimilés par l'Empire Inca, dans un système complexe d'idéologies religieuses et étatiques, et dans des sites architecturaux, puis soumis à des siècles d'acculturation chrétienne. Cependant, les tirakunas sont encore considérés par celles et ceux qui parlent de Keshua comme des sujets autres qu'humains capables d'effrayer, de prévenir, de protéger, de punir, de tromper et de guérir, partageant leurs émotions et expressions avec les personnes humaines. Selon la Cadena, ces entités défient le langage politique moderne et questionnent la séparation épistémique entre nature et société. Grâce aux constitutions de l'Équateur et de la Bolivie et à la Conférence des Peuples de la Terre sur le changement climatique et des droits de la Terre-mer, de 2010 à Cochabamba, Dans mon travail, je m'intéresse aux subjectivités étranges, mineures, abiotiques ou aux natures infrastructurelles, pierres erratiques, décharges mines, matières plaires articulaires. Il s'agit d'êtres terrestres paradoxaux apparaissant aux frontières de la production des marchandises, du capitalisme vert. Je les appelle aussi des contre-natures, au sens où ils tordent notre compréhension écosystémique de la nature. Un exemple est la décharge cachée du nom des grandes communes, dans la petite commune d'Onnex, à quelques arrêts de bus du centre-ville de Genève, que j'interprète comme un être terrestre européen. On n'y voit que cabanons en bois, jardins familiaux, immeubles résidentiels et canisation métallique perçant le terrain. Mais sous ce quartier pavillonnaire se cache un minuscule vallon qui servit jusqu'en 1962 d'enfouissement des déchets solides de Genève, d'Onnex et de Lancie. Une fois comblé, ce sol pollué était recouvert d'un sédiment limuno-argileux de 2 à 3 mètres d'épaisseur. Pour prévenir les risques d'explosion, un réseau complexe de canalisation, 14 puits et d'exposition de pompage ont ensuite été construits pour collecter les élixiviers se déversant dans le Rhône et capter les émissions de méthane. Le défi consiste à exploiter le dynamisme désobéissant de 270 000 m3 de déchets en décomposition aspergée de DDT, qui se trouve juste en dessous. C'est quoi ce site ? Ce n'est pas un écosystème, mais un géocorps toxique, un monument au cynisme politique et une vallée des charges indisciplinées qui continuent de libérer du méthane et des élixiviers. Pour les habitants locaux, c'est une nature inquiétante et autonome, un être terre qui a déjoué les tentatives des constructeurs et des pouvoirs publics de réglementer son mode d'existence. Et voilà, sur ce, on finit. A plus ce tube pour des prochaines lectures !